Aujourd'hui, on est sur les plateaux de l'ESEC à Lyon pour le tournage d'une pub. C'est une pub qui va parodier la barre chocolatée Mars. Le scénario est plutôt simple, c'est-à-dire que le personnage principal est dans un bureau, il est plutôt stressé, il est dans un rythme de travail assez tendu. Il va croquer dans une barre chocolatée de Mars qui va le propulser sur la planète Mars. Là, d'un coup, il va être relaxé, détendu. C'est un peu une parodie du sucre, de l'addiction et des produits de consommation qu'on consomme aujourd'hui. Personnellement, j'étais acteur. On est là depuis trois jours. La première journée a été tourné dans un bureau à Lyon. Et là, actuellement, les deux autres jours sont tournés dans un studio directement à l'ESEC sur lequel les élèves ont fait un travail phénoménal. Ils ont reconstitué la planète Mars avec de la terre et un énorme fond vert derrière. J'avoue que je suis vraiment impressionné en tant qu'ancien élève dans cette école. J'ai souvent été impressionné par les décors montés. Moi, mon rôle, c'est la production. La production, ça consiste un peu à accompagner tout le projet. On a des plans de financement à faire, on a les autorisations, on a géré les équipes et organiser un petit peu tout ça. Ce genre de projet, c'est vraiment formateur parce qu'on apprend vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que ça reste un exercice pédagogique, mais on est vraiment amené à gérer des sommes d'argent, à gérer des équipes, à gérer des problèmes auxquels on peut être amené sur des tournages. On apprend tous vraiment beaucoup de tous ces projets qu'on fait. Si je devais donner un conseil aux étudiants qui veulent se lancer dans une école d'art ou de cinéma, c'est vraiment de se faire confiance parce que c'est des métiers qu'on nous apprend peu. Et on peut un petit peu avoir la trouille de se dire, est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans une école ? Sans vraiment connaître les débouchés parce qu'on nous en parle peu. Il faut vraiment se faire confiance parce qu'on est très bien accompagnés. On trouve beaucoup de travail juste après. On a le tronc commun qui est là pour nous rassurer, pour nous montrer plein de filières différentes. Et puis après, on se spécialise. Donc, ça nous laisse vraiment le temps de faire le bon choix. Sous-titrage ST' 501